Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce, ça y est, 1er novembre 2023, 9h06, heureux du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, vous le voyez, on vit une époque, on vit un moment historique, un moment crucial et déterminant. On est dans un cul-de-sac, l'humanité dans un cul-de-sac après des décennies de progrès et de progrès technologiques, de, par contre, de régressions dans ce qu'on pourrait appeler l'habilité de l'être humain à s'autogérer. On a vu la monstruosité de nos gouvernements amplifiés au fil des dernières décennies où ces élus, marionnettes de gens plus puissants qui contrôlent, hein, de génération en génération le monde, on a vu ce gros gouvernement-là empiéter dans nos vies. Tu avais parallèlement une avancée incroyable de la technologie, du confort, on essayait depuis des décennies en nous disant et en nous répétant des slogans qu'on voulait éliminer la pauvreté, on voulait éliminer les injustices, les guerres, tous ces slogans vides de sens répétés par les marionnettes, par les perroquets de médias, artistes, tous pays subventionnés naturellement par le même culte qui nous gouverne, nous raconter toutes ces enneries-là. Et pendant ce temps-là, il y a eu peut-être 100, 200, 300, 400, 500 millions d'êtres humains qui se sont additionnés à la catégorie de la pauvreté et de la misère quotidienne. Donc, ces gens-là ne sont vraiment pas à prendre au sérieux quand ils nous parlent d'équité. Puis ils recommencent, depuis quelques années, on est revenu avec un nouveau modèle d'équité, d'inclusion. C'est toute la même rhétorique vide de sens. Et pendant ce temps-là, le complexe militaro-industriel, celui qui gouverne le monde, qui chapeaute tous ces gouvernements-là, qui sont tous comme des corporations, dans le fond, des entreprises gouvernées par une maison mère. Et tu regardes ce qui se passe, et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les deux premières guerres mondiales ont été financées par les Rothschilds. Et tous les conflits que tu vois partout sont tous financés par les entreprises privées qu'on appelle les banques, qui ont été créées par les Rothschilds. Parce que l'argent n'a pas d'odeur. Et le complexe militaro-industriel, c'est lui le vrai patron. Et c'est ça qui génère tellement, tellement d'argent pour ces gens-là, que tu pourrais éliminer la bizarre instantanément juste en éliminant les budgets militaires. Mais ça n'arrivera jamais. Ça, c'est dans des histoires, dans des contes de fées que ça va se passer. Pendant ce temps-là, on est au bord d'une guerre. Alors, j'ai oublié de vous dire, à 9h10, à l'heure du Québec, il fait un froid de canard. L'Europe, vous allez être engloutis par une vague de froid qui commence aujourd'hui avec des tempêtes incroyables, des vents hallucinants qui vont passer par l'Angleterre, s'en aller vers l'Irlande, l'Écosse, la France va être touchée aussi par ça. On est dans un moment où tout est aligné, où tous les cycles sont en train de se placer et de transformer la vie sur Terre, que ce soit les cycles naturels, les cycles climatiques, les cycles sociaux, financiers, etc. Et tout ça se passe simultanément. Et c'est ce qui va nous amener beaucoup de misère dans les semaines à venir. Ça va aller très, très vite. On le voit, le conflit actuellement, qui est venu comme de nulle part. Mais si tu t'en remets aux saintes écritures, parce que dans le fond, c'est toujours là, il faut que tu retournes, parce que c'est ces gens-là qui suivent tout ça, parce qu'ils sont issus de ça, parce que peut-être même ils l'ont créé, ce concept-là de religion, de création, de saintes écritures. Et c'est peut-être une des vidéos les plus importantes que je vous partage en ce moment. On va aller faire un tour. On va retourner, parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui est arrivé. Parce que là, tu le vois, ça s'enflamme partout. Le monde est en train... Tout est arrêté, là. Tout est arrêté. Le 7 octobre, ce qui est arrivé en Israël a fait que tout est arrêté en ce moment. Tout est concentré là-dessus. Il n'y a plus rien d'autre qui existe, là. On parle même plus de l'Ukraine, on parle plus de rien, rien, rien. 24 heures sur 24, on est là et toutes les forces sont monopolisées et toutes dirigées vers ce qui se passe là-bas. Tous les pays sont sur le qui-vive, tous les gouvernements sont sur le qui-vive. On ne sait plus où aller, on ne sait plus où donner de la tête. Maintenant, les Houthis du Yémen viennent de déclarer ouvertement non, parce qu'il n'y a pas vraiment de déclaration ouverte de guerre qui se fait de nos jours, mais ont décidé de s'impliquer et ils lancent des missiles sur Israël. Et ils ont même un plan pour toucher des centrales nucléaires en Israël. L'Iran, depuis des années, crie et chante à la destruction d'Israël et aussi à la destruction de l'Amérique. Ça a été repris encore par beaucoup de nations arabes. Et là, on est rendu à un point où il faut passer à l'action. Est-ce qu'ils vont le faire ou non? L'Iran est le seul pays du Moyen-Orient qui est autosuffisant dans la fabrication d'équipements militaires. L'Iran n'a pas besoin de l'Ouest et n'a pas besoin de l'Ouest. C'est une grosse machine qui a été même financée par les États-Unis. On l'a vu par Barack Obama et récemment par Joe Biden qui envoient des milliards de dollars qui étaient gelés et qui les ont retournés dans des accords sur le nucléaire qui avaient créé tellement de polarité aux États-Unis. Un point tel que même Donald Trump a été élu sur une de ses promesses-là d'éliminer cet accord-là, ce qu'il avait fait. Et Joe Biden l'a ramené. Et il n'a pas si longtemps donné, juste avant les attaques, des milliards de dollars en échange de deux, trois otages américains en Iran. En tout cas. Donc là, tu es rendu à un point où même l'Égypte aujourd'hui s'est sortie il n'y a pas longtemps parce qu'on le sait, je vous avais appris qu'il y a un document qui était juste conceptuel qui proposait de transférer tous les civils de Gaza vers le Sinaï égyptien. Là, tu parles de 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï. Et ça, ça avait vraiment accentué les tensions avec le Caire. Ben, imagine-toi, aujourd'hui, l'Égypte envoie des bataillons et des bataillons et des divisions et plein de chars d'assaut. Et on nous rapporte que l'Égypte est prête à sacrifier des millions de vies pour protéger son territoire d'une invasion. Nous dit le premier ministre égyptien, Mustapha Madbouli. Il disait ça hier, mais il s'est rapporté ce matin. Le premier ministre égyptien, Mustapha Madbouli, a déclaré que le Caire s'engageait à protéger ses terres et sa souveraineté à tout prix, rejetant les appels au déplacement des Palestiniens de Gaza vers le désert du Sinaï. Nous sommes prêts à sacrifier des millions de vies pour protéger notre territoire de tout empiétement, a déclaré Madbouli dans un discours qu'il a prononcé dans le Sinaï. L'événement a réuni des chefs militaires, des chefs de tribus locales, des parlementaires et d'autres hommes politiques. Le premier ministre égyptien a ajouté que son pays ne se laisserait jamais imposer à ses propres dépens. Il a en outre déclaré qu'une solution à deux États est une résolution globale qui peut garantir la paix dans la région. Selon le document publié par les médias israéliens, Israël s'efforcerait d'évacuer la population civile d'abord vers des villes de temps, puis vers des villes permanentes qui seront établies au nord du Sinaï. L'initiative publiée le 13 octobre prévoit l'établissement d'une zone tampon stérile de plusieurs kilomètres de large à l'intérieur de l'Égypte et l'interdiction du retour des résidents proches de la frontière israélienne. Donc, on le voit, c'est vraiment très, très, très important. Maintenant, on retourne, on s'en va au 22 septembre 2023 à l'Assemblée des Nations unies. Écoutez Benjamin Netanyahou nous parler de paix et même de paix avec les Palestiniens. Donc, il disait, on annonçait il y a deux semaines, il y a deux semaines, il y a un même des accords ou un projet de lien maritime entre l'Inde, l'Europe et Israël. même des liens de chemin de fer, des pipelines pétroliers et gaziers, des grands réseaux de fibre optique aussi. Et ce corridor-là, ces corridors-là vont passer sans être embarrassés par les points de sécurité, les checkpoints. Et ça va faire baisser les prix des biens et services. pour au-delà de 2 milliards de citoyens, d'individus pourraient profiter de ces baisses de prix de biens, de services et de produits énergétiques. Quel changement historique pour mon pays. Donc, Israël est juste dans le carrefour de l'Asie, de l'Europe et du Moyen-Orient. Et depuis des siècles, mon pays a toujours été envahi par des empires qui passaient par là, dans leurs campagnes pour aller conquérir d'autres territoires. Alors qu'on abat les murs de la, comment dire, distorsion, Israël pourrait devenir une terre de paix entre tous ces continents. La paix entre Israël et l'Arabie saoudite va vraiment créer un nouveau Moyen-Orient. Donc ça, c'est important. Ce que Donald Trump avait accompli, ou l'histoire de ces accords d'Abraham, qu'on appelle, où on a vu un accord de paix signé entre Israël et l'Arabie saoudite, qui est un ennemi juré d'Iran. On le sait, c'est deux pays musulmans, mais qui sont complètement différents au niveau de leurs bases religieuses, de leurs fondements, de leurs dons, avec les chiites et les sunnites, les chiites étant les Iraniens. On continue. On peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de sièges vides. Il y a, je ne sais pas, mais il me semble que, ça c'est, l'Assemblée des sociétés aux Nations Unies, il y a beaucoup, beaucoup de sièges vides. Est-ce que ça marque un signal? Je ne sais pas. Donc, pour comprendre toute l'ampleur des changements que nous sommes en train de vivre et de mettre de l'avant, laissez-moi vous montrer une carte du Moyen-Orient en 1948, l'année où Israël a été établie. Ça, c'est Israël en 1948. C'est un petit pays isolé, entouré de pays arabes hostiles. Au début, on a fait la paix avec l'Égypte et la Jordanie. Et avec les accords en 2020 d'Abraham, on a fait la paix avec quatre autres pays voisins arabes. Et là, voyez ce qui s'est passé quand on fait la paix entre Israël et l'Arabie saoudite. Voyez ce qui se passe. Tout le Moyen-Orient change. On a brisé les murs de l'animosité. On a amené la possibilité de prospérité, de paix pour toute cette région-là. Mais on fait autre chose aussi. Il dit, il y a quelques années, j'étais debout ici avec un crayon marqueur rouge pour vous montrer la malédiction de l'Iran, la menace et la malédiction d'un Iran nucléaire. Mais aujourd'hui, j'amène ce marqueur pour montrer une grande miséricorde. La miséricorde d'un nouveau Moyen-Orient entre Israël, l'Arabie saoudite et d'autres voisins. On va non seulement détruire les murs ou les barrières entre Israël et les pays arabes voisins, on va bâtir, construire un nouveau corridor de paix et de prospérité qui connectent l'Asie à partir des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie israëlle jusqu'en Europe. Ça, c'est un changement extraordinaire. Un changement monumental. Et un autre pivot de l'histoire. Il ne faut pas oublier, je veux une parenthèse, Benjamin Netanyahou, comme tous les autres dirigeants, est un globaliste, mondialiste. Ils sont tous des globalistes et des mondialistes. Et là, la fin arrive, le plus important. Pendant que le cercle de la paix prend de l'expansion, je pense qu'un vrai chemin de la paix pour une paix vraiment véritable avec nos voisins palestiniens, ça, c'est le 22 septembre, peut finalement être réalisé. Mais, il y a un petit problème. Il faut que ce soit dit ici. La paix ne peut être établie que si c'est basé sur la vérité. Ça ne peut pas être basé sur des mensonges. Et ça ne peut pas être basé sur la démonisation du peuple juif. Le président ou le leader Mahmoud Abbas doit arrêter de propager les conspirations antisémitiques. Et, bon, il continue, il continue. Donc, voyez-vous, le 22 septembre, il présentait, puis il voulait, il présentait ce fameux corridor qui peut amener la prospérité. Il parlait des accords de paix avec l'Arabie saoudite et les autres voisins arabes, et d'une paix véritable avec les Palestiniens. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Le 7 octobre, pas longtemps après, Boom ! Si tu t'en vas dans les Saintes Écritures, le Thessalonicien 5-3 nous dit, « Car quand ils disent paix et sécurité, puis une destruction soudaine survient, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. » Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, les premiers étrangers quittent Gaza par le poste frontière de Rafa vers l'Égypte. Des centaines de détenteurs de passeports étrangers et blessés coincés à Gaza ont commencé à quitter le territoire déchiré par la guerre. Donc, on voit maintenant aussi que tout est relié à Israël. Après la deuxième guerre mondiale, les deux guerres étant et ont été financées par les Rothschild, les Nations Unies et leur création, elle, a été financée par les Rockefeller. Les Rockefeller ont financé le terrain et la construction des Nations Unies. et on a, après la deuxième guerre mondiale, un des premiers gestes, et d'ailleurs, ça a été créé pour ça, donner cette fameuse terre au peuple juif. Et par la suite, l'ONU est devenue, si vous voulez, l'officialisation de la création du gouvernement mondial. Maintenant, ça avait causé énormément de tiraillements, et il y a même eu, pendant, pas longtemps après qu'on ait donné Israël ou cette terre-là au peuple juif, il y a eu des événements très, comment dire, très tristes. Je vais aller vous chercher le lien, ne bougez pas. Donc, j'ai trouvé le lien, ce qu'on appelle la Nakba, cinq villes palestiniennes massacrées il y a 75 ans. Des milliers de Palestiniens ont été tués, et des dizaines de milliers expulsés pendant, et après, la création de l'État d'Israël en 1948. Chaque année, le 15 mai, les Palestiniens célèbrent un sombre événement, la Nakba, catastrophe en arabe, qui a frappé les Palestiniens avant et pendant 1948, lorsqu'ils ont été expulsés de leur terre historique et ancestrale par les milices sionistes. Pendant la Nakba, une expulsion massive s'étant suivie, au cours de laquelle des centaines de villages ont été dépeuplés, des maisons détruites et des milliers de personnes ont été tués. Le 31 décembre 1947, la première grande attaque de la milice sioniste de la Haganah a eu lieu contre le village de Balad al-Sikh, à l'est de la ville populaire de Haïfa, au cours de laquelle 60 à 70 Palestiniens ont été tués, selon le livre de Walid Khalidi. « Les ordres des milices attaquantes étant de tuer autant d'hommes adultes que possible, une force de 170 hommes du Palma, qu'une force d'élite du Haganah, a tiré avec ses armes et fait sauter. » Bon, ça continue, ça continue. Donc, la Nakba. Donc, c'était avec la création, un petit peu avant, et avec la création de l'État d'Israël. Donc, tu vois, c'est vraiment toute une histoire dans laquelle on est maintenant. Tout est relié à ses écrits sains. Qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas s'en sortir. Après des années de promesses de détruire Israël, l'Iran est confronté à un dilemme, nous raconte l'INYUZ. Depuis plus de quatre décennies, les dirigeants iraniens se sont engagés à détruire Israël. Le guide suprême, l'Ayatollah Ali Khamenei, apparaît rarement en public s'en porter un keffier palestinien à carreaux noirs et blancs. Les commandants militaires iraniens se réjouissent de la formation et de l'armement des groupes ennemis d'Israël, notamment le Hezbollah Hamas dans toute la région. Et lorsque le Hamas a mené l'attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, qui a tué plus de 1 400 personnes, les responsables iraniens l'ont salué comme une réussite capitale, brisant le sentiment de sécurité de l'État juif. L'Iran est aujourd'hui confronté à un dilemme. Comment lui et ses milices mandataires, connus sous le nom d'Axte de la Résistance, devrait-il répondre à l'invasion de Gaza par Israël et au meurtre de milliers de Palestiniens et s'il doit renforcer sa crédibilité révolutionnaire au risque de déclencher un conflit plus large. Une guerre régionale. Mais là, on est au-delà de ça. On est dans quelque chose d'unique. On est retourné à ces guerres de civilisation. D'ailleurs, c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui, dans un éditorial publié par le Washington Journal, le 30 octobre, il y a deux jours, a dit qu'on était dans une bataille de civilisation. Rien de moins. Rien de moins. Les Russes, les Chinois ont tourné leur dos à Israël pour embrasser la cause palestinienne. La Turquie a arrêté ses relations avec Israël. On a vu aussi, je vous en avais parlé, de ce trafic qu'on a de centaines de navires de guerre dans la Méditerranée, dans la région, avec la Turquie qui donnait une espèce de démonstration de force aussi pour son centième anniversaire. « 50 avions de transport militaire américain en 24 heures vers le Moyen-Orient ». Ça, c'est un lien qui m'a été envoyé par un abonné, Simon, que je salue. Parce que j'en avais parlé, il dit « Jean, t'avais raison, c'est la folie, qu'est-ce qui a été envoyé là-bas ». Tous les détails sont là, je vous laisserai le lien de ce lien-là que Simon m'a envoyé. Donc, c'est là où on en est, chers amis. Ce que je retiens, c'est quand il parle de paix, il y a une destruction soudaine qui survient. Donc, le 22 septembre, Netanyahou parlait de paix avec les Arabes, parlait de paix même véritable avec les Palestiniens. Et qu'est-ce qui est arrivé le 7 septembre ? Destruction soudaine, comme des douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte. Et ils n'y échapperont pas. Wow ! Donc, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description. On n'a pas fini d'en parler. Préparez-vous, parce que là, tu vas avoir, naturellement, tous ces pays-là qui vont probablement… Et là, tu vois, en plus, le détroit d'Hormuz qui pourrait être fermé. On pourrait même se retrouver dans une pénurie totale de pétrole. Tu as le détroit aussi de Panama qui est en train de s'essécher. On va avoir une perturbation globale de la chaîne d'approvisionnement encore. Tout ça dans le contexte d'un grand minimum solaire où là, il fait comme moins 5. On est le 1er novembre et la neige a commencé le 30 octobre ici au Québec. Il y a une vague de froid qui s'en va sur l'Europe. On est dans un modèle depuis 3 à 5 ans qui confirme probablement qu'on s'embarque dans un grand minimum solaire. tu as vu la quantité de production agricole depuis 3 à 5 ans sur l'ensemble de la planète s'effondrer, dû au climat, dû à des printemps froids, à des automnes actifs. Et ça, c'est partout à travers le monde. L'Inde est touchée. Tous les pays sont touchés. Il y a du froid, de la neige, comme c'est presque pas possible. Tout ça dans un contexte de tension parce que le grand minimum solaire, si tu t'en vas dans les anciens comme celui de Mander, a amené des maladies, la peste, la famine. Regarde ce qu'on a eu à 3 ans, cette pandémie. Qu'est-ce que ça nous a fait subir? Où on en est maintenant? Et ça continue, ça continue. On est dans un tourbillon, puis on va se retrouver probablement tous au fond. Tu vas avoir, dans le contexte de l'hiver qui s'en vient, une pénurie parce qu'on va avoir un embargo de ces pays-là qui vont vouloir attaquer économiquement le monde occidental et ceux qui contrôlent le pétrole. Tous nos pays, dans la folie de ces mouvements alarmistes climatiques et environnementalistes, ont mis un stop à nos productions de pétrole respectives. Aux États-Unis, on doit tout arrêter. Puis avant que tu remettes ça en marche, ça va prendre du temps avant que ça se remette vraiment à être efficace. Les réserves de pétrole aux États-Unis sont complètement vidées ou presque. Je peux te dire une chose. Wow! Il va faire froid. Ça c'est sans compter la possibilité d'une attaque d'impulsion électromagnétique déclenchée par des gens qui auraient l'idée de faire sauter des bombes nucléaires en haute atmosphère qui viendraient cramer tous les systèmes puis les réseaux de transport d'électricité entre autres. On vit probablement une forme de fin des temps, en tout cas de ce qu'on connaît. Il y a des gros, gros, gros changements, les perturbations les plus grandes qu'on n'aura jamais vécues. Préparez-vous à être rationnés. Les premières choses qui sont rationnées en temps de guerre, bien naturellement c'est le pétrole parce que le complexe militaro-industriel en a besoin, les services essentiels en ont besoin. C'est ce qui est arrivé dans la deuxième guerre mondiale et il y a d'autres produits qui sont rationnés aussi après. On pensait jamais vivre de la misère, mais on va la vivre, la misère. Tout le monde, il n'y a personne qui sera épargné. Sous-titrage Société Radio-Canada